coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de sneak peek d'un diamond painting que j'ai reçu de la part de cara art donc merci beaucoup cara art de m'avoir envoyé ce dp j'ai vraiment hâte de le voir j'adore l'image et ça c'est un dp qui va sortir ce jeudi le 14 décembre sur leur site aux alentours de 18 heures pour les gens qui sont en france et pour les gens qui sont au canada il va être aux alentours de midi et ce dp fait partie d'une collection qui s'appelle holy johnny christmas vibes je vous mettrai l'image qu'ils m'ont fait parvenir à l'écran maintenant vous allez voir les trois dp qui sortent aujourd'hui ils sont tous beaux ils sont tous beaux mais moi j'avoue que ouais celui là c'est mon préféré donc j'ai vraiment hâte de voir avec vous ce que ça donne en décrit alors la boîte se présente de la même manière que d'habitude et l'image elle est juste là je l'adore elle s'appelle fait de l'hiver de l'artiste mode la moine elle est en 55 par 62 et je pense que ça va être du carré étant donné que je vois le est cela on va regarder ça ensemble mais ouais alors ça vient dans un sac en plastique comme d'hab c'est bien protégé par où est ce que je l'ouvre je pense que ça va être du diamant carré de ce que je peux voir là au niveau de l'impression sur la toile en fait parce que je vois des jeux voient un petit quadrillage donc ouais je pense que ça va être un diamant carré alors ça c'est le bas de la toile attendez là ok là on a les diamants regardez moi ces couleurs oulala ça se pourrait que je vais vouloir la faire en fait en 2024 je vais voir si je peux l'incorporer dans dans un des thèmes de l'événement de katarina on a un washi de la cire la feuille autocoulante oh là là mais qu'est ce que je l'aime regardez comme elle est belle on va la regarder en détail tout à l'heure de toute manière je vais représenter la toile aussi pour ceux et celles d'entre vous qui n'auraient jamais commandé sur ce site mais alors ce qu'il donne avec les toiles d'artiste c'est du washi c'est du washi qui est là donc le washi je le rappelle vous pouvez le mettre sur le pourtour de l'image là où il y a par exemple un petit excès de colle et moi ce que je fais très souvent aussi c'est que je le mets sur la feuille plastique pour faire des sections de 10 par 10 et ensuite on vous donne la cire on vous donne deux morceaux je pense deux ou trois il y en a trois trois morceaux de cire et si vous voulez un tour quête vous pouvez l'acheter séparément donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez le prendre donc normalement ça contient un plateau un stylé de temps en temps on a des multi placeurs et une pince voilà moi j'aime ça que car n'inclue pas de tourquette parce que mon dieu à chaque fois c'est vrai que j'ai tendance à mettre les les plateaux recyclage est stillé aussi la partie qui est en plastique j'en ai pas besoin parce que j'aimais stylé mes plateaux mais pour ceux qui commencent à faire du dp c'est ça vous pouvez l'acheter sur le site alors ensuite on a l'étiquette autocollante donc je rappelle que tout ça c'est autocollant vous pouvez détacher là pour coller par exemple dans un cahier de suivi vous avez le nom de la marque le nombre de l'image le nom de l'artiste regardez comme elle est trop belle je l'adore elle est magnifique 55 par 62 donc c'est ça on a des diamants carrés je pense que c'est pour ça qu'on a le s là je me demande là on a le slogan le lien du site je vous le mettrai en barre d'infos et on a 59 couleurs tout ça c'est prêt découpé vous voyez après découpé prêt à mettre sur vos prêts à mettre sur vos petites boîtes sur vos sachets refermables et c'est ça le premier chiffre c'est le nombre de couleurs donc comme j'ai dit 59 le deuxième c'est les symboles que vous allez retrouver sur la toile et le troisième c'est le code dmc donc on a 51 couleurs normales que je dirais des dmc normaux ensuite on a un deux trois quatre cinq six ab et deux strass des strass je les ai vu tout à l'heure vite fait donc on va regarder ça ensemble tout à l'heure au niveau du placement des ab et les couleurs le placement est pareil pour les strass et là il y a des liens vers les réseaux sociaux je vous les mettrai en barre d'infos je vous montre les symboles vite fait comme ça ça va vous donner une idée des types de symboles qu'on retrouve sur cette toile vous voyez on a un petit peu de tout au niveau des symboles mais tout est bien lisible tout est bien imprimé ils ont pas mis de symboles foncés sur un fond foncé donc ça c'est bien comme vous voyez par exemple les fonds foncés on a des symboles qui sont blancs donc ça c'est cool et ensuite la toile je le rappelle vite fait rapidement qu'avec 1 à 60 étoiles qui sont tout douce le bord il est tout fini et on a les petits trous juste là vous voyez sont des petits trous qu'ils mettent pour éviter que la toile elle s'effiloche en haut de la toile on a le slogan lettre de plageurs bigane de carat on a un rappel de l'image originale juste là vous avez une légende à droite et à gauche on a tous les informations qu'on vient de voir sur la feuille vous voyez le nombre de couleurs les symboles et les codes dmc un petit code de 10% juste là le lien vers le site que je vous mettrai en barre d'infos et les informations à propos des droits d'auteur donc non l'artiste ça je sais pas c'est un numéro de modèles la taille est encore un rappel de l'image originale donc je rappelle que tout ce qui est vendu sur carabin s'est licencié c'est à dire qu'il ya un contrat entre l'artiste et carat qui permet à carat de convertir les images en diamond painting voilà alors je vais en profiter d'avoir la toile comme ça pour vous montrer la qualité des symboles donc là par exemple on a le pourcentage on a des symboles comme sous forme de petit dessin aussi dans le rouge ça ressemble à ça très beau dans le vert dans le bleu il ya un smiley face regardé ça là c'est bien imprimé là aussi ouais je regarde juste l'impression juste pour m'assurer que tout soit beau parce que bon je suis sûr que s'il y avait un problème ils apprécieraient à voir notre retour mais franchement tout est beau là je vois aucun 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 problème alors pour ceux qui commencent à faire du dp vous voyez là on a le pourcentage tout là donc ça c'est du bloc parce que vous ne changez pas de diamant en fait vous mettez le même diamant sur une grande surface et le confetti c'est ce que vous retrouvez dans les cheveux vous voyez vous changer assez fréquemment de symboles de diamants donc ça c'est ce qu'on appelle le confetti confetti et bloc parce que je vais parler de ça dans un petit moment je vais désormais je pense pour que vous puissiez voir l'image au complet ok je pense que là c'est bon vous voyez tout elle est magnifique regardez cette conversion moi je l'adore je regarde l'image originale on a tous les détails en fait là on dirait qu'il ya des fleurs peut-être dans ses cheveux je pense que c'est ça super bien converti bon elle est magnifique j'aime le fait qu'il y ait plein de couleurs différentes dans son visage donc je pense que les dégradés vont être très beau et très subtil la petite chouette ben je pense que c'est une chouette elle est super belle là on voit une partie de la main de la fée vous voyez ça c'est sa main on voit quelques doigts là aussi on voit bien sa main ça a été bien converti et bon sa robe elle est trop belle on voit ses pieds et c'est ça tous les bleus qu'on va avoir dans l'arrière-plan là elle est elle est très très belle je me demande si je vais pas vouloir la faire pour noël l'année prochaine ouais ça se pourrait que je l'inclus dans la liste de dp à faire et généralement les toiles de karahar prennent un petit peu plus de temps parce qu'il y a plus de confettis mais moi ça ne me dérange pas du coup les dégradés vont être très subtils d'ailleurs je vois beaucoup de dégradés dans le bleu dans l'arrière-plan ou à tout autour et les dégradés aussi comme je vous ai dit dans son visage donc si je parle un petit peu du bloc et du confetti donc le bloc comme je l'ai dit c'est quand vous mettez le même diamant sur une surface plus ou moins grande excusez moi il ya le naki à bois dehors mais il ya un petit peu de blocs ici dans l'arrière-plan pas beaucoup il ya quelques zones de blocs dans l'arrière-plan ensuite je vois pas beaucoup de blocs sur cette auto il ya un petit peu là dans la chouette dans la robe il ya quelques zones de blocs donc voyez par exemple cette zone là là c'est du h c'est du bloc ouais il ya quelques jeunes de h en bloc en fait dans la robe et ensuite dans l'arrière-plan dans la partie inférieure on a pas mal de pourcentage juste là là aussi là aussi et là aussi je pense mais sinon tout le reste c'est du confetti comme dans la chouette c'est du confetti dans son visage dans ses cheveux dans sa robe il ya pas mal de confetti surtout dans les parties vertes je remarque même dans les parties des plus pâles là donc vous allez avoir plus de confetti que de blocs donc si vous aimez ça vous allez aimer travailler sur les toiles de karahar moi j'aime avoir un mélange des deux donc je pense que je vais aimer travailler dessus parce que bon je travaille sur mes dp sur des cases 10 par 10 cm donc généralement je commence là à gauche en haut à gauche et je travaille en ligne comme ça donc là je vais commencer dans un mélange de blocs et de confetti là aussi là ça va être plus de confetti là ça va être un petit peu plus de blocs donc c'est ça que je dis en fait ça va changer de section en section donc je pense que je vais adorer travailler dessus les prix que vous voyez là ce sont des prix dans le plastique si je l'enlève juste vite fait vous allez voir ça s'enlève ça c'est pas c'est pas dans la colle vous voyez d'ailleurs vous devriez plus les voir là non on les voit plus et là je vais remettre la fiche comme ça et je peux faire la même chose sur la partie supérieure de la toile comme ça et c'est la colle coulée ouais ça colle très bien j'ai mis un petit peu de crème sur mes mains c'est pour ça que je n'ai pas trop touché la colle mais ça colle voilà super donc maintenant qu'on a vu tout ça je pense qu'on est prêt à passer aux ab et aux strass donc avant d'ouvrir le paquet je vais vous montrer la palette de couleurs comme ça là voilà elle est très belle bon ce sont des couleurs de noël avec beaucoup de rouge on a quand même du vert il n'y en a pas une tonne mais il y en a il y a du rose du corail beaucoup de couleurs pâles pour le fond mais de toute manière tout à l'heure ce que je vais faire c'est que je vais tourner la toile et je vais mettre tous les diamants sur l'endos de la toile sur la table pour que vous voyez la palette de couleurs et là vous voyez je vois les strass et les ab et donc je vais ouvrir le paquet on va regarder l'emplacement des diamants spéciaux et ensuite on regardera toutes les couleurs et sur le sac ah c'est intéressant alors vous voyez cette fois je n'ai pas de numéro de modèle il n'y a rien du tout donc si jamais vous gardez votre toile dans un portfolio ou un porte-vue et les diamants ben dans un bac admettons que c'est ça vous gardez les deux séparément ben je vous je vous conseille de mettre quelque chose à l'intérieur du sac qui vous dit que ces diamants appartiennent à ce kit parce qu'on n'a rien vous voyez on a juste le l'information sur les diamants alors au niveau des ab et j'en ai je devrais en avoir un deux trois quatre cinq six un deux trois quatre cinq six c'est bien ça donc le ab et je rappelle que c'est pour horreur boréale est ce qu'ils font c'est qu'à la surface du diamant il rajoute une couche qui est nacre et je vais faire une mise au point voilà vous voyez par exemple sur le 823 la couleur du diamant vous la voyez sur l'endos des diamants donc c'est un bleu très foncé mais ensuite une fois qu'ils rajoutent la couche à b on a toutes ces couleurs de Vérin jaune même un petit peu de violet c'est très joli ça c'est le 823 donc celui là ils ont mis sur le symbole c'est une flèche un qui va vers le bas je me demande si c'est pas dans la chouette oui il y avait un petit peu dans ses yeux il y en a là et je pense que c'est tout il y en a un petit peu dans ses yeux à elle aussi ouais il y en a vraiment pas beaucoup dans le sac donc pour ça je pense qu'ils ils en ont mis juste là et là je regarde aussi dans la chouette mais j'ai pas l'impression qu'il y en a non peut-être s'il y en a il y en a vraiment comme un tout 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 petit peu mais c'est difficile à voir parce qu'il ya beaucoup de confetti ensuite le deuxième à b c'est le 961 c'est ce rose qui est très beau voilà et celui là c'est une note de musique c'est un climat noir sur un fond rose donc je le vois un petit peu dans son eau juste là et dans les manches aussi là dans les parties rose il y en a un petit peu là il y en a un petit peu là dans sa robe aussi j'ai l'impression dans les zones les plus pâles il y en a vraiment un tout 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 petit peu un tout petit peu ici aussi ici ici et ici et ici donc ouais c'est vraiment dans les zones les plus pâles ça va être beau ça ça va donner un beau petit reflet dans la robe au niveau des zones les âmes pâles ensuite on a le 977 il ressemble à ça il est très beau j'ai c'est ce symbole là hashtag alors où est-ce qu'ils ont mis celui là ce qu'ils ont mis dans ses cheveux alors oui ils l'ont mis ils ont mis dans les zones les plus foncées j'ai l'impression il y en a un tout petit peu vraiment c'est c'est éparpillé il y en a pas beaucoup ils ont mis comme quelques quelques diamants à chaque fois dans les zones les plus foncées donc ça ça va être beau aussi en plus c'est très subtil au niveau du ab1 ce diamant donc je pense que ça va être bon dans les cheveux le prochain avait c'est le 3072 c'est ce bleu pâle et le symbole c'est un symbole bizarroïde c'est ça où est-ce qu'ils ont mis celui là alors j'ai dû poser la vidéo parce que je ne le trouvais pas le seul endroit où je le vois c'est et mince je l'ai vu quelque part en toute petite quantité et je me rappelle plus où est-ce que je l'ai vu je pense que c'était vers là que je l'ai vu ah oui je le vois là mais il ya une toute 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 petite quantité en fait c'est imprimé en bleu pâle sur la toile ah ben vous voyez je le vois je l'ai vu quelque part ici aussi mais il est vraiment pas facile à trouver celui là ouais je le vois comme là mais le reste je ne vois pas je sais pas où est-ce qu'il a été mis je pense que je vais le voir en travaillant sur le dp parce que il est pas facile à trouver sur la toile j'ai regardé dans la chouette j'en ai pas vu à moins qu'ils l'aient mis un petit peu dans la chouette mais oui il n'est pas facile à trouver je sais pas où est ce qu'ils ont mis à part là et là il n'a pas une tonne dans le sac non plus donc si là où ils l'ont mis je pense qu'ils ont mis en très petite quantité mais je saurais pas vous dire parce que je ne le trouve pas et pourtant j'ai regardé mais ouais comme je vous ai dit là je verrai quand je travaillerai sur la toile ensuite on a le 3841 c'est un autre bleu pâle un petit peu plus foncé par rapport à l'autre si je les mets comme ça vous voyez il est à peine plus foncé et le symbole c'est ça et celui là je le vois à côté de l'autre en fait combien de voir vous voyez ils ont mis ici je me demande si on n'a pas aussi du coup proche de la robe mais celui là aussi n'est pas facile à voir en fait c'est le truc c'est qu'il ya tellement de confettis sur les toiles que pour trouver l'emplacement des abbés et des strass souvent c'est pas évident mais je regarde dans les zones bleues voyez j'en vois un petit peu là un petit peu là aussi donc c'est éparpillé c'est là aussi et je pense que c'est tout autour de ses ailes peut-être ouais je pense qu'ils ont mis autour de ses ailes donc ça va être beau ça va comme illuminer tout autour de ses ailes ça ça va être beau et ensuite pour changer avec les abbés on a le 5200 donc ça c'est le blanc qui est très délicat aussi et ça c'est juste un moins c'est juste un moins donc ça ils l'ont mis celui là ils ont mis dans la ligne blanche vous voyez là ils ont mis ici ici un petit peu ici c'est tout éparpillé autour d'elle en fait et il y en a aussi dans ses ailes juste là un petit peu ça va être trop beau est-ce qu'il y en a dans sa robe non j'ai l'impression que dans la robe ils n'ont pas mis de la b a mais il y en a là vous voyez les parties blanches là il ya du à des blancs là dedans aussi là il ya un petit point vous voyez c'est ces parties blanches voilà c'est le a b ça et moi ça se pourrait que j'en rajoute dans la robe mais on va regarder l'emplacement des strass donc le 606 c'est celui là c'est un orange je crois que le 606 c'était un rouge je dois me tromper en fait mais voilà celui là donc c'est un strass qui est carré et ils ont placé ils ont placé sur quoi alors attendez ça c'est le symbole il faut que je le trouve sur la toile donc ils ont placé ici là dedans là dedans et je me demande s'il n'y en a pas dans la robe il y en a là dedans là dedans là dedans et ici aussi mais non il n'y en a pas dans la robe j'en vois pas en fait je pense que c'est tout pour celui là et ensuite on a le strass 3348 c'est bizarre c'est inverse alors que le symbole il est quoique oui il est vert aussi hein donc c'est ça au niveau du symbole donc quoi il est beau celui là aussi et ce symbole où est ce qu'on le retrouve je regarde les parties vertes on le retrouve dans ses ailes on le retrouve dans ses ailes donc on le retrouve ici 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 aussi et ici donc ça ça va être trop beau dans les ailes et je pense que c'est tout bon je regarde dans la robe mais je n'en vois pas donc je pense qu'ils l'ont mis principalement dans les ailes et ensuite vous si vous gardez les abbés et les strass en fin de projet vous pouvez toujours en rajouter moi il est probable il est probable que j'en rajoute dans sa robe que j'en rajoute des abbés dans sa robe dans les parties vertes peut-être on va voir quand je vais commencer à la faire mais qu'est ce que vous en pensez elle est pas trop belle je l'adore je l'aime beaucoup 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 ça c'est mon style d'image vous le savez un les portraits en plus ben on a les couleurs de noël noël c'est ma c'est ma fête préférée dans l'année donc ouais j'ai vraiment hâte j'ai vraiment vraiment hâte mais bon pour cette année c'est trop tard de toute manière j'essaie de terminer des dépens en cours mais mais ouais j'aimerais beaucoup la faire l'année prochaine alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va regarder les couleurs donc je vais tourner ça je vais mettre toutes les couleurs devant vous et je vous retrouve pour vous les montrer donc voilà les couleurs qu'on a dans ce dp c'est vraiment joli j'aime beaucoup la palette de couleurs les couleurs principales c'est le 3756 donc celui là c'est un bleu pâle qu'on va retrouver je pense en arrière-plan on a trois gros sacs de presque 60 grammes chacun donc là ça nous dit que c'est la 43e couleur du kit la dmc c'est 3756 et on a 59,9 grammes je sais pas pourquoi ils mettent le en fait jamais compris mais ça c'est le grammage et ouais on en a des diamants là dedans mais moi ça me dérange pas s'ils sont bien taillés regardez c'est le principal donc car je rappelle que pour les diamants carrés c'est de la résine j'ai fait un test que j'ai incorporé dans une vidéo de unboxing si vous souhaitez aller le voir je vous mettrai le lien juste là je fais le unboxing d'un diamond painting qui s'appelle moon et si vous avancez dans la vidéo vous allez voir je vous montre la pose et la pose elle est très bien j'ai complété deux dépens de diamants ronds que j'ai adoré mais j'ai pas encore fait un dépens de diamants carrés donc j'aimerais faire ça l'année prochaine l'autre couloir principal qu'on a dans le projet c'est le 5200 on a deux gros sacs voilà donc ça et ça en plus grande quantité et ensuite on a du rouge on a du rose on a du du violet on a une petite quantité on a du beige j'aime le fait qu'il y ait plusieurs couleurs peau vous voyez tout ça là ces couleurs peau donc dans son visage je pense que ça va être beau j'ai inclus aussi les strass et les abe et pour vous montrer la qualité vite fait parce que j'avoue que dans les couleurs pales c'est pas facile à montrer ça par exemple c'est le 3772 vous voyez comme on a des endos qui sont bien plats on n'a pas d'endos piqué donc les diamants sont de belles qualités je prends 947 voilà encore une fois les diamants sont bien taillés dans ce sac et bon c'est tout à fait normal si vous trouvez des déchets avec les diamants en résine on trouve certaines on trouve souvent des déchets mettez les jus de côté et utilisez les diamants qui sont gros mais c'est normal si vous en voyez c'est beau aussi dans ce sac les diamants sont très bons on peut regarder un dernier à le vert voilà 3363 c'est vrai qu'on a pas mal de ben pas mal de verre on a plusieurs verts dans ce kit ouais les diamants sont beaux là aussi vous voyez la qualité les sacs sont les sachets sont bien épais aussi les étiquettes sont bien collés donc ouais je veux dire ce sont des dp de qualité et ouais donc c'est ça oui comme je dis ouais comme je disais on a plusieurs verts on a cela on a cela ça c'est du vert foncé aussi donc ouais j'ai vraiment hâte et j'aime beaucoup la palette de couleurs j'aime j'aime les dp qui sont bien colorés donc c'est ça que je vous dis je pense que je vais aimer travailler là dessus donc oui merci encore beaucoup car de m'avoir permis de choisir un dp pour pour cette semaine et de le montrer sur la chaîne je vous mettrai aussi en barre d'infos mon code d'affiliation donc ça vous donne 10% en fait sur les dp que vous pouvez trouver sur le site de cara art et étant donné que c'est un code d'affiliation ben moi je reçois une petite commission et ça permet de soutenir la chaîne en fait donc j'aimerais remercier les personnes qui utilisent le code merci beaucoup comme je l'ai mentionné en début de vidéo les dp seront disponibles aujourd'hui mais au moment où vous allez voir la vidéo ben les dp seront pas disponibles donc je ne pourrai pas vous mettre le lien vers ce dp en particulier donc voilà j'espère que ce unboxing vous a plu je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt bye bye